Générique ... Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Nous reprenons dans ce second épisode le parcours glaçant de Nordal-le-Landais. Alors qu'il est en prison, accusé d'avoir tué la petite Maëlys, son nom apparaît dans une deuxième affaire qui a débuté quelques mois plus tôt. Au printemps 2017, Arthur Noyer, 23 ans, est caporal au 13e bataillon de chasseurs alpins près de Chambéry. Dans la nuit du 11 au 12 avril, il disparaît mystérieusement. Alors aurait-il croisé la route de celui qui deviendra le meurtrier de Maëlys ? Affaire Nordal-le-Landais, la petite fille, le caporal et l'assassin, c'est un film de Nathalie Mazier. On apprend la disparition d'Arthur le 13 avril. C'est l'armée qui m'appelle à 8h du matin et qui me dit « Arthur n'est pas au rapport depuis hier matin, est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce qu'il est chez vous ? » Je lui dis « Non, il n'est pas là. » On garde l'armée là, je lui dis « Mais vous avez prévenu la gendarmerie, vous avez prévenu quelqu'un ? » Et il m'a dit « Oui, oui, ils sont au courant. » Parce que je lui dis « C'est pas normal qu'ils ne soient pas là. » Je bossais, moi, toute la journée et on est partis sur le coup de 17h, 18h. On m'a dit « On monte à Chambéry, voir ce qui se passe. » On ne pouvait pas rester ici, passif, en disant « Mais il est où Arthur ? » Et cette incertitude-là, il fallait qu'on essaie de comprendre, il fallait qu'on comprenne. Le 11 avril, à l'issue de son service, Arthur Noyer et plusieurs amis vont quitter le régiment vers 18h. Ils vont se rendre sur la région de Chambéry pour fêter un anniversaire. Ensuite, la soirée va se dérouler. Ils vont fréquenter plusieurs bars et restaurants de l'agglomération chambérienne. Et il va se retrouver aux alentours de 2h du matin dans une boîte de nuit, le RDC, situé au Carré Curial, le centre de Chambéry. Ensuite, on va déterminer qu'il va quitter la discothèque. Ensuite, nous n'aurons plus de nouvelles d'Arthur Noyer. Arthur Noyer, il est sorti de boîte de nuit. Il avait beaucoup bu. Il a cherché à rejoindre à pied sa caserne qui se trouve à 7 km du centre de Chambéry. Arthur Noyer n'était pas habitué à ne pas prendre son poste le matin à 8h. Ce jour-là, en plus, il devait arriver un petit peu plus tôt puisqu'il était à l'armurerie. Il devait distribuer l'armement à ses camarades et il n'était pas présent. Donc, le signalement a été fait dans la journée à la gendarmerie de Chal-les-Eaux. Tout de suite, l'affaire est prise en compte extrêmement sérieusement. Une enquête est ouverte. Il n'y a rien qui permet d'imaginer que ce jeune homme a pu volontairement disparaître. L'armée a mis tout en œuvre pour que Arthur soit retrouvé. Ils refont le parcours que les militaires ont l'habitude de faire entre le Carré Curial et la caserne. Ils le sont de tous les cours d'eau qu'on peut sonder. On fait tous les bords de routes nationales, départementales, pour voir s'il n'est pas dans un fossé, s'il n'a pas été percuté par un véhicule. Toutes les pistes sont envisagées. On est partis le jeudi avec le minimum. On s'est dit qu'on va le retrouver. Les parents vont venir à Chambéry. Ils vont distribuer des tracts. Ils vont chercher à mobiliser autour de la disparition d'Arthur. Arthur Noyer, pour le décrire, c'était un militaire de 23 ans, qui était rentré au 13e BCA et qui s'y plaisait, puisqu'il avait réussi les tests, les examens pour devenir sous-officier dans l'armée. Arthur, c'était la joie de vivre. C'était quelqu'un d'heureux, qui vivait sa passion, l'armée, qui vivait avec ses amis, qui ne les oubliait pas, et qui était aimé par tout le monde. Il nous disait, il dit, ma deuxième famille, c'est l'armée. Et il n'y avait pas de rivalité entre les familles. Une famille très simple. Didier était infirmier dans la psychiatrie et la maman est infirmière libérale. Ça, c'est la photo où... Les quatre musicos. Les quatre musicos. Les musicos, c'est la vie. Donc, alors, Cécile au piano, moi à la clarinette, Arthur à la guitare et Quentin au sax. Voilà, c'est une photo un petit peu emblématique de notre mariage, de notre partage. On partageait ça aussi. Jamais, au grand jamais, il nous aurait laissés consciemment dans cette absence de nouvelles. C'était quelque chose de sûr. Enfin, il y avait... Voilà. On ne sait rien. Ses comptes bancaires ne bougent pas. Et on imagine tout. L'équipe Synophile le marque jusqu'à un rond-point qui est un peu plus loin que le carré curial où il est vu la dernière fois. Ce qu'on pense immédiatement, c'est qu'il a été pris en charge par une voiture. Mais on ignore totalement par quelle voiture et par qui. Toutes les vidéos ont été réquisitionnées, aussi bien les vidéos de la ville que de la discothèque, que des banques, etc. Tout a été réquisitionné pour pouvoir retrouver trace du caporal noyé. On le voit dans la boîte de nuit qui vient récupérer son blouson. On le voit sortir de la boîte de nuit. On le voit titubé. La dernière image d'Arthur Noyer sur les caméras de vidéoprotection de la ville de Chambéry le montre aux alentours de 3h du matin au milieu de la rue de la République. Ensuite, on va étudier sa ligne téléphonique, ses déclenchements de relais de son téléphone portable. Et on va s'apercevoir qu'il va prendre la direction de Saint-Baldop, les marches. Et on va voir qu'il va passer de 3-4 km heure à pied jusqu'à une vitesse de 50 à 70 km heure. Donc, obligatoirement, Arthur Noyer est monté dans un véhicule à un moment donné. Et son téléphone va quitter le réseau vers 4h du matin. Même en croisant de façon extrêmement précise la vidéosurveillance de Chambéry, la vidéosurveillance de Saint-Baldop, on n'arrive pas à identifier le véhicule qui a pris en charge Arthur Noyer. On a repéré des téléphones qui faisaient le même trajet sur une douzaine de mémoires. Ces 12 personnes ont été environnées, investiguées et elles ont été mises rapidement hors de cause. Il se passe des choses au niveau des enquêteurs. Les gendarmes, le juge d'instruction, ont lancé des investigations. Sauf que nous, partie civile, nous, famille, on ne sait rien. On n'a pas d'info, quoi. On n'a rien. On attend. On attend. Le téléphone reste allumé. Je me dis si Arthur appelle, si les enquêteurs appellent. J'ai dormi pendant des mois avec la lumière allumée en disant à Arthur, tu vas me retrouver. Je vais dormir, mais je laisse allumer, tu vas me retrouver. Moi, j'ai malheureusement eu la quasi-certitude tout de suite ou dans les quelques jours qu'on suivit, au moins après la première semaine, que je ne reverrai jamais Arthur, quoi. L'enquête piétine. Il n'y a pas de suspect. On cherche un peu tout azimut. Les investigations portent véritablement sur la vidéosurveillance, la téléphonie et la vidéosurveillance permettant de rechercher le véhicule. Mais on n'a pas de lisibilité sur la vidéosurveillance, sur qui peut se trouver dans un véhicule et d'autant qu'on ne sait pas quel véhicule chercher à ce moment-là. Pour l'exploitation des vidéos, nous étions plusieurs enquêteurs et je travaillais avec un collègue qui était dans mon bureau. Donc on a effectivement sur les caméras, d'après les horodatages des caméras, c'est 3h02 de mémoire. Une Audi qui est présente à Chambéry, une Audi qui est présente sur le rond-point de Saint-Baldof, mais qui présente les mêmes caractéristiques techniques. Le côté gauche est éclairé, le côté droit est éteint. Et mon collègue, quand je lui donne ce détail, vérifie sur la vidéo et lui aussi remarque ce détail de défaut d'éclairage de la plaque arrière du véhicule. Et on a un modèle identique de voiture, une Audi A3, trois ports de couleur grise. On la voit plusieurs reprises, mais malheureusement, sur aucune des images, on ne peut lire la plaque d'immatriculation. Il y a 2 900 Audi A3 de ce type dans le département. Et donc, ils vont essayer de passer au crible une grande partie de ces véhicules, notamment ceux qui se trouvent dans l'agglomération chambérienne. On va d'abord travailler sur les personnes qu'on identifie en lien avec la procédure. Dès qu'on a un doute, on va aller visualiser le véhicule, prendre en photo et auditionner la personne sur son emploi du temps. Là, on en a identifié à peu près une vingtaine. Une fois ces 20 personnes, effectivement, les investigations et leurs auditions sont cohérentes avec les éléments techniques de téléphonie notamment. Ils sont complètement exclus du dossier. Ils ont fait des recherches et trouver le conducteur, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc, ça n'a rien donné jusqu'à présent. Comme dans toute enquête, il y a une disparition. On n'a pas de corps. Il faut chercher partout. On n'est pas 500. Donc, on doit travailler le peu qu'on est avec les moyens qu'on a aussi vite que l'on peut et dans toutes les directions. Donc, effectivement, c'est compliqué. On sait qu'il y a cette voiture, c'est sûr. Le propriétaire, ce n'est pas comme dans les Siri télé, on n'a pas la plaque qui s'affiche avec les numéros et puis sa photo, malheureusement. cette attente de ne pas savoir, je crois que c'est le plus difficile. Mais il y a toujours cet espoir. Cet espoir, mais cette crainte aussi. Et vous n'avez pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Vous ne savez pas. Et là, ça a été les mois les plus terribles. On allait à Chambéry. Donc, j'y allais avec une appréhension. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Et je repartais le cœur brisé parce que je me disais, il doit être quelque part par là et je l'abandonne. Je sais. Il est où et je l'abandonne. Pour son anniversaire, donc le 26 novembre 2017, on a fait un rassemblement là, au Préphichot, dans le parc, avec les médias. Donc, c'était vraiment remobiliser et les gens et les médias dire qu'on n'avait toujours pas d'ouverture. Arthur Noyer a disparu depuis six mois et les gendarmes n'ont toujours pas de pistes sérieuses. Mais au même moment, l'affaire Maïlis fait la une de la presse et le principal suspect conduisait une Audi à trois grises. Nordal-Lolandais serait-il lié aux deux histoires ? Les enquêteurs vont creuser cette piste. Dès qu'on fait le lien possible entre Nordal-Lolandais et l'Audi qui nous intéresse, effectivement, on va travailler sur lui, on va demander sa téléphonie, on va demander les factures détaillées de chacun de ces deux numéros de téléphone portable afin de savoir où il se trouvait la nuit du 11 au 12 avril 2017 et on s'aperçoit très rapidement qu'il était à Chambéry la nuit des faits et que vers 3h du matin, ces deux téléphones portables vont prendre la direction de Saint-Baldolphe tout comme l'a fait le téléphone d'Arthur Noyer. On a pu dire les deux personnes avec leur téléphone ont roulé sur la même route à une même heure et sont allées au même endroit à un instant T. mais c'est quand même un élément capital. Et à 3h30, un premier téléphone va être éteint et à 3h40, son second téléphone va quitter le réseau. Donc on ne sait plus après ce qu'il a fait. Les deux téléphones vont être allumés à 7h du matin alors qu'il se trouve à Domessin à son domicile. On s'aperçoit que sur un secteur effectivement géographique qui est proche, on a quand même un même véhicule qui est utilisé, même manière d'opérer. On fait monter quelqu'un dans la voiture et on éteint le téléphone et les deux personnes ne réapparaissent plus. C'est l'affaire Maëlys qui va permettre de résoudre l'affaire Arthur Noyer. En tout cas, c'est le fait d'avoir enquêté et d'avoir identifié cette voiture dans l'affaire Maëlys qui va permettre aux enquêteurs de la section de recherche de Chambéry d'avancer enfin dans l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer. Une fois qu'on a isolé le véhicule Audi A3, on sait que le conducteur a un haut clair. On va reprendre toutes les images et tous les fichiers où on a marqué au clair, au blanc, au gris. On va reprendre toutes les caméras et extraire les images des personnes. On reprend la séquence vidéo et on s'aperçoit que c'est Nordal-le-Landais qui est là, à pied, dans le carré curial, entre 1h40 et 1h45 du matin à marcher dans le centre de Chambéry. Le 18 décembre 2017, coup de tonnerre, Nordal-le-Landais est sorti de sa prison et placé en garde à vue à Chambéry dans le cadre de la disparition d'Arthur Noyer. Alors là, effectivement, tout le monde est stupéfait. Là, on bascule vraiment dans autre chose. L'affaire était déjà très médiatique. Mais à partir du moment où vous avez un homme qui est soupçonné d'avoir tué et une petite fille de 8 ans et un jeune soldat de 23 ans, on va accoler ces trois mots au nom de Nordal-le-Landais, ces mots de tueur en série. C'est le directeur d'enquête de la section de recherche de Chambéry qui nous dit « Comme vous l'avez déjà vu en garde à vue avec la section de recherche de Grenoble, est-ce que vous pouvez nous aider, nous éclairer sur sa personnalité, nous assister lors de sa garde à vue pour les faits concernant le caporal noyé ? » Ils ont des éléments matériels à son encontre. Il y a des vidéos surveillance, il y a de la téléphonie. La stratégie avec Nordal-le-Landais, c'est toujours la même. C'est lui avancer les éléments matériels l'impliquant en espérant que ça le fasse craquer. Quand on va lui demander « Est-ce que vous avez pris quelqu'un dans votre véhicule ? » Il va dire « Je ne m'en souviens pas, je ne crois pas. » Il ne se souvient pas, il ne se souvient pas d'avoir été ce soir-là dans le carré curial. Quand il sera mis face aux éléments matériels, notamment la téléphonie et la géolocalisation de sa téléphonie et de la téléphonie du caporal noyé qui montrent qu'ils ont été aux mêmes heures, aux mêmes minutes, aux mêmes endroits, que les deux téléphones bornent exactement les mêmes relais dans la soirée, il dira que le hasard est incroyable. Tout ce qu'on essaye tombe à l'eau. Donc effectivement, c'est frustrant, c'est usant. On pensait avoir assez d'éléments matériels pour le faire craquer, mais visiblement, non. C'est un jeu. Il est le maître du jeu à cet instant encore, le landais. Je sais, vous, vous ne savez pas, mais si vous ne m'amenez pas la preuve, vous ne saurez rien. C'est Nordal le landais. Il va malgré tout confirmer les points que nous, on souhaitait apporter au dossier, sa présence à Chambéry et la présence de son véhicule. Là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a une sorte de concordance des temps. Au même moment, dans le temps de la garde à vue, les enquêteurs vont récupérer les résultats d'analyse sur un crâne qui a été retrouvé au mois de septembre par un randonneur. Et ce crâne, c'est celui d'Arthur Noyer. On se dit, on va lui apporter la preuve qu'il y a un homicide puisqu'on a retrouvé une partie du corps. Donc on se dit, cet élément, plus les éléments de téléphonie et de géolocalisation que nous avons, plus les vidéosurveillance, que ça, mis bout à bout, vont peut-être le faire vaciller. Là encore, c'est un déchet qui ne vacille pas. Je vais devoir annoncer le décès d'Arthur aux parents. Et là, vous voyez, je suis encore marqué par l'émotion plusieurs années après. Je prends mon téléphone, je prends un temps de pause quand même et je ne sais plus par quels mots je leur ai dit mais j'ai trouvé les mots pour leur dire qu'on avait retrouvé un crâne et qu'il s'agissait d'Arthur. Je ne trouve pas de mots ni courage pour exprimer notre immense chagrin. Nous savons tous que tu étais un jeune homme aimant, prévenant, courageux. Nous sommes fiers de toi et nous t'aimons tellement fort. Nous allons continuer à nous battre pour toi, mon grand, jusqu'à ce que la vérité éclate. A l'issue de ces 48 heures de garde à vue, Nordal-Lelandais est présenté au juge d'instruction en charge du dossier et le juge d'instruction va le mettre en examen pour l'effet d'assassinat dans le cadre de cette enquête. En garde à vue, Nordal-Lelandais a déclaré aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir de la soirée pendant laquelle Arthur Noyer a disparu. Alain, est-ce vraiment possible de ne plus se souvenir d'un crime ? Il faut d'abord noter que l'amnésie est souvent utilisée comme une excuse ou un paravent pour éviter la condamnation, la prison et qu'on peut dire que l'usage immodéré de cette excuse ne convainc que très rarement les enquêteurs. Mais il existe un certain nombre de cas où elle peut être prise en compte, notamment en matière de durée ou de qualification de la peine parce que les magistrats et surtout les experts peuvent considérer que c'est un élément visant à déterminer l'abolition ou l'altération du discernement. Ce n'est donc pas une excuse pour interrompre l'enquête, c'est un élément qui peut permettre de réduire la gravité de la peine ou passer de la prison à l'asile. Peut-on être condamné pour un crime dont on ne se souvient pas ? Oui, on peut être jugé et condamné pour l'acte commis et pas pour le souvenir qu'on en a. Il y a plusieurs exemples d'affaires ces 20 dernières années où l'accusé arrivait au procès sans se souvenir des faits. Ainsi, récemment à Nice, dans le cadre d'une agression particulièrement grave, l'accusé est intervenu en disant qu'il ne se souvenait de rien. L'expert a confirmé que l'accusé probablement ne se souvenait de rien et il a quand même été condamné. Ici, les enquêteurs ne croient pas à l'amnésie de Nordal Lelandais, déjà mis en examen pour le meurtre de Maëlys. Il l'est aussi pour l'assassinat du militaire de 23 ans et puisqu'il nie son implication, il va falloir trouver des preuves contre lui. Dans l'affaire Maëlys, les juges en charge du dossier, les enquêteurs cherchent effectivement l'élément qui pourrait confondre définitivement Nordal Lelandais, qui pourrait le faire craquer. On s'est mis à la place des parents. Les parents ont besoin d'avoir la réponse, savoir où se trouve leur enfant. Est-ce qu'elle est encore vivante ? Est-ce qu'elle est décédée ? Si elle est décédée, où se trouve-t-elle ? Il fallait absolument qu'on trouve. On va revisionner à de très nombreuses reprises l'enregistrement où M. Lelandais nettoie son véhicule dans la station de lavage. On se dit quand même que ce n'est pas possible qu'il n'ait pas pu laisser un seul indice parce que pour l'heure, on a uniquement un mélange d'ADN, de maïdice avec celui de M. Lelandais. On a pris la décision avec la juge d'instruction de demander un déshabillage total dans la partie avant droite passager du véhicule, mais également dans le coffre. Ce qui a motivé cette demande de faire procéder à de nouvelles recherches, c'est le temps passé, notamment les 47 minutes passées dans le coffre et 25 minutes passées au niveau du siège passager avant. Les 6 minutes pendant lesquelles il va pulvériser du détergent sur ses tapis de sol, sur ses tapis de coffre, c'était 2 endroits où la fillette était susceptible d'avoir été déposée. Le problème, c'est que ce n'est pas comme dans un film. L'analyse des prélèvements se fait de manière assez longue. ça demande du temps d'avoir des résultats. L'analyse de ces résultats est longue également. L'expert en biologie, Colonel Famoy, a appelé directement la magistrate et c'est cette dernière qui m'a appelé le soir avec beaucoup d'émotion en me disant qu'elle avait retrouvé le sang de ma hélice après ces nouvelles analyses qui avaient été réalisées dans le véhicule. C'est une trace brunâtre. Il faut savoir que le sang s'oxyde avec le temps. Il n'est pas de couleur rouge. Il va s'oxyder, il va devenir marron, voire noir. La tâche de sang mesure environ 3 mm de diamètre et elle se trouve à l'arrière gauche du coffre sous le tapis de sol. On va être convoqués mes clients et moi dans le bureau de madame la juge d'instruction à Grenoble et c'est un moment qui est évidemment un moment très fort parce que la question de l'implication de Nordal hollandais est pour nous définitivement purgée. Très clairement, c'est lui. On le savait mais cette fois-ci on en a la confirmation officielle. Cette trace de sang qui a été trouvée dans le coffre c'est ce qui a débloqué toute l'affaire. Il n'y avait plus pour lui aucun échappatoire. Là, il ne pouvait pas dire qu'il avait frotté ma hélice ou qu'elle s'était blessée ou quoi que ce soit. Dans le coffre sous un tapis de sol forcément ma hélice est montée dans le véhicule et a saigné dans ce véhicule. Nanda Lelandais ne peut plus nier et c'est d'ailleurs son avocat qui va le voir avec cet élément de preuve pour lui dire là, maintenant il va falloir changer de ligne de défense. Maintenant, elle est où ? Elle est où ? Est-ce qu'avec cette trace de sang ? Nordal Lelandais va passer aux aveux ? C'est la juge d'instruction qui nous apprend l'existence d'une trace de sang et elle nous apprend aussi que Nordal Lelandais est prêt à parler et prêt à dire où se trouve ma hélice. Elle demande à la gendarmerie d'organiser un transport sur place accompagné de Nordal Lelandais dans l'espoir de retrouver maïs. Il nous dit être prêt à parler donc on a toujours un doute puisqu'on... jusqu'à présent il n'était pas du tout coopératif on est totalement suspendu à ses lèvres. Mais on part on ne sait pas où on va et on se fie à ce qu'il nous dit et ça ça va prendre du temps. Nordal Lelandais nous conduit sur une petite route située à une vingtaine de kilomètres de son domicile. Les conditions météo sont très difficiles il a neigé dans la nuit donc forcément vous imaginez le terrain les repères ne sont plus évidents Nordal Lelandais tente lui-même de retrouver l'endroit précis où il dit avoir abandonné le corps de Maïlis ça tergiverse pendant plusieurs heures. Il nous conduit dans des chemins à dire c'était par ici c'était par là je ne me souviens plus trop et au final donc il nous amène sur les lieux. Il y a un moment il y a un déclic et je me rappelle que avec la juge d'instruction on s'est regardé à ce moment-là et là on a dit c'est bon c'est là. Alors vous expliquez pourquoi je ne sais pas mais on a eu ce sentiment qu'il donnait la bonne indication il ne nous a pas désigné précisément l'endroit mais il nous a donné une zone de 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés et on s'est dit à ce moment-là c'est là. C'est donc à partir de là on a fait évacuer toutes les personnes qui n'avaient plus à être présentes sur les lieux et on a commencé à faire les constatations. On fait venir donc un maître de chien dont le chien va directement aller nous amener jusqu'au corps de Maïlis. Il est caché entre les rochers recouvert par de la neige et quand on a vu les sandales on savait que c'était elle. une chape de plomb se met sur toute l'équipe qui est présente. On a retrouvé tristement le corps de Maïlis. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon à Maïlis en disant qu'il s'est effondré. Ça n'a pas duré très longtemps. La juge d'instruction va venir me voir. On va discuter ensemble de l'appel aux parents. On va décider de le faire tous les deux. C'est moi qui vais les appeler. J'ai Joachim de Harjo au téléphone. Je m'assure que Jennifer soit tout à côté de lui et entendre ce qu'on va se dire. Les parents comprennent immédiatement que c'est fini et ils sont abattus. Il aura fallu finalement six longs mois pour confondre Nordal-Lelandais grâce à cette minuscule trace de sang retrouvée dans le coffre de sa voiture. Six longs mois d'angoisse pour les parents de Maïlis. Six longs mois de ténacité pour les juges, les enquêteurs qui n'ont rien voulu lâcher dans cette affaire. six mois pour que Nordal-Lelandais reconnaisse qu'il a bien tué Maïlis. Je me dis qu'on retrouve le corps six mois plus tard. Quid des autopsies ? Est-ce que les autopsies vont être utiles ? Ou est-ce que le corps de la petite Maïlis, laissé en pleine nature à 1000 mètres d'altitude, exposé aux aléas climatiques, va pouvoir, ou pas, aider les enquêteurs et nous aider dans notre recherche pour la vérité. Le décès, les médecins légistes estiment qu'il est lié effectivement aux trois coups qui lui ont été portés, que ce soit au niveau du crâne ou de la mâchoire. Le corps de Maïlis est tellement dégradé, après six mois passés dans la nature, qu'on ne peut pas déterminer s'il y a eu ou non agression sexuelle. Alors Nordal Lelandé explique qu'il a pris Maïlis dans sa voiture pour aller lui montrer ses chiens, que la fillette aurait insisté en disant « je veux voir tes chiens, je veux voir tes chiens » et qu'au bout d'un moment, Nordal Lelandé aurait dit « bon, ok, on y va, viens avec moi, je vais aller te montrer mes chiens ». Selon ses propos, qui sont évidemment peu crédibles, c'est Maïlis qui l'a sollicité pour aller avec lui. C'est Maïlis qui lui aurait dit que ses parents auraient été d'accord. Durant tout le récit des faits concernant Maïlis, il dit systématiquement que Maïlis lui a demandé d'aller voir ses chiens et que c'est sous la pression, sous l'insistance de Maïlis qu'il a emmené cette petite fille dans sa voiture. Dans sa version, c'est en ramenant Maïlis pour aller faire voir ses chiens qu'il l'a frappé au visage. Il disait « parce qu'elle chouinait ». Pourquoi une fillette qui d'après ce qu'a pu dire le lendemain d'un amant de Maïlis instructeur, pourquoi elle était montée dans une voiture pour vouloir en descendre finalement quelques minutes plus tard pour être prise d'une crise de panique qui l'a amenée à pleurer, à pleurnicher quelques minutes simplement, quelques secondes simplement après être montée dans la voiture ? Et ça, on ne l'a pas expliqué. Lui ne nous l'a jamais expliqué. Il ne donne pas de mobile sur ce meurtre. Il explique simplement un accès de colère, un énervement, des coups portés très forts, très puissants. Mais il n'a aucun mobile. Donc effectivement, il reconnaît le meurtre de la fillette mais à minima disant qu'il s'agit quasiment d'un accident. Il y avait chez lui d'une part cette idée de se défausser sur Maïlis. C'était une jeune fille qui était craintive par principe, par nature. Donc cette explication-là de Norda le Landais ne valait pas grand-chose. Le 14 février 2018, Nandale le Landais avoue avoir tué Maïlis et quelques semaines plus tard, en mars 2018, il reconnaît également avoir tué Arthur Noyer et de la même manière, il va parler de coups mais il explique qu'il n'a pas voulu la mort du militaire. Sur son interrogatoire de mars 2018, il va reconnaître avoir pris dans son véhicule Arthur Noyer. Norda le Landais explique avoir déposé Arthur Noyer à sa demande à la salle des fêtes de Saint-Baldorf parce qu'il avait un ami qui habitait dans les bâtiments en face et va indiquer en fait que quand il l'a déposé, Arthur Noyer a oublié son téléphone portable dans la voiture, il va sortir pour lui rendre et à ce moment-là, une bagarre éclate entre les deux hommes. Une bagarre déclenchée par Arthur Noyer. On a assisté à la reconstitution. On lui a demandé de mimer les coups qu'il a portés sur Arthur qui ne tenait pas debout. Je peux vous dire que le premier coup aurait suffi pour qu'Arthur tombe sur le dos. Il a donné une salve de six coups et une seconde salve de six coups mais à la manière d'un boxeur. Une bagarre qui en a le tourné. Je n'ai jamais cru et je ne le croirai jamais. Arthur n'était pas violent et en plus, comme il était un peu aviné, quand il était un peu aviné, il dormait. Donc un pas violent qui dort, c'est pas facilement agressif. Nordal Lelandais va la précéder paniquée. Il ne va pas savoir quoi faire. Il va prendre le corps d'Arthur Noyer, le mettre dans sa voiture et l'emmener sur une route du col du Marocase. Il dit avoir déposé le corps à cet endroit-là alors qu'il était dans la panique. Je ne peux que sourire puisque dans la panique, on a quand même un individu qui a éteint son téléphone portable, qui en a mis un autre sur mode avion. J'ai du mal à imaginer ce scénario. C'est le sien. Quand on tue malgré soi, c'est-à-dire sans l'avoir voulu, on ne tue pas à nouveau quatre mois et demi plus tard. C'est pas possible. C'est pas acceptable, c'est pas entendable. Ce qui est très particulier quand on croise ces deux affaires, c'est qu'en réalité le mode opératoire est très similaire. C'est-à-dire qu'on a deux victimes qui sont prises en voiture, qui sont emmenées et tuées extrêmement violemment et des corps qui seront cachés et que l'on mettra des mois à retrouver. Donc vraiment sur le processus, le procédé criminel, il y a une très grande similitude entre les deux affaires. Nordal Lelandais a donc avoué les deux meurtres mais il ne fournit aucune explication sur les raisons de ses passages à l'acte pour tenter de comprendre. Les enquêteurs se penchent sur sa personnalité. Lors de l'instruction concernant les faits relatifs à Maïs des Arrogeaux, les enquêteurs découvrent dans l'un des téléphones portables de Nordal Lelandais une vidéo à caractère pédopornographique où on voit un bras, une main qui écartent la culotte d'une petite fille endormie et les enquêteurs remontent au lieu et au moment des faits et s'aperçoivent qu'il s'agit de l'une des petites cousines de Nordal Lelandais. Cette petite fille a six ans au moment des faits. Cette première vidéo que retrouvent les enquêteurs date de la nuit du 19 au 20 août 2017 à environ deux heures du matin soit pile une semaine avant les faits concernant Maïs des Arrogeaux. Les faits sont passés au domicile de Nordal Lelandais en pleine nuit. Comment est-ce qu'on le sait ? On le sait parce que Nordal Lelandais s'est filmé pendant ses agressions sexuelles. Il a cherché à effacer ses vidéos mais des vidéos dans un téléphone portable ça laisse des traces. Là, les enquêteurs découvrent cette première vidéo en remontant dans le téléphone portable de Lelandais et ils découvrent quelques mois plus tard une deuxième vidéo et les faits sont commis sur le même mode opératoire. À nouveau, on voit une de ses petites cousines là qui a 4 ans qui s'avère par ailleurs être sa filleule. Il commet les mêmes faits d'agression sexuelle sur elle. Là, les faits sont commis dans la nuit du 11 juillet 2017. Dans la continuité de nos investigations on s'aperçoit qu'il a un penchant pédophile avéré. Donc c'est un profil qui interroge qui n'est pas commun. Les experts psychiatres dont nous faisions partie nous sommes tous posés la question de traumatisme. D'une part, bien évidemment, des traumatismes intrafamiliaux. Il ne cite que quelques fessées entre 10 et 12 ans de la part de son père ce qui constitue bien évidemment des éléments de carence mais pas gravissimes. Et nous nous sommes tous bien évidemment interrogés sur son passage en internat de ce qu'il appelle le sport-étude. se serait-il passé des choses très problématiques comme des humiliations voire des faits d'agression sexuelle ou de viol mais il a répondu systématiquement par la négative en disant qu'il n'y avait eu aucun problème si ce n'est le fait que cette orientation ne lui convenait pas. Il reconnaît avoir commis les faits mais il n'y voit pas de connotation pédophile. Il réfute le fait d'être inscrit dans une logique pédophilique. Ça nous laisse évidemment très inquiets quant au sévice qui aurait pu être subi par Maëlys. En enlevant Maëlys pour les parents de la fillette forcément il avait encore en tête d'agresser sexuellement une petite fille. Pour eux c'est son mobile. On s'imagine bien pourquoi il a enlevé un enfant de 8 ans c'est un prédateur c'est un prédateur sexuel on n'a jamais pu le prouver ça c'est frustrant. Il n'y avait pas de traces d'indices objectifs sur le corps de la petite Maëlys accréditant cette thèse donc c'est resté une thèse et au plan judiciaire ce n'est rien d'autre qu'une thèse qu'une hypothèse. Nordal Lelandais il va être renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour l'enlèvement et la séquestration et le meurtre de Maëlys. Les juges d'instruction ont finalement décidé de ne pas retenir le chef de viol parce que ça n'était pas possible de le prouver d'avoir la certitude que Nordal Lelandais a violé Maëlys. Le premier rendez-vous judiciaire de Nordal Lelandais ça va être devant la cour d'assises de la Savoie en mai 2021. Il est renvoyé pour le meurtre d'Arthur Noyer. Il avait été un temps mis en examen pour l'assassinat d'Arthur Noyer mais là encore faute d'éléments permettant d'établir le fait qu'il avait vraiment prémédité ce passage à l'acte les faits ont été requalifiés en meurtre. Nordal Lelandais comparait devant la cour d'assises de Chambéry pour meurtre c'est-à-dire homicide volontaire et c'est une peine de 30 ans de réclusion criminelle qui l'encourt. Je sais que la défense va essayer de soutenir les coups mortels. Moi, mon obsession c'est faire tenir l'attention homicide parce que j'en suis convaincue. Il n'a pas tué Arthur Noyer malgré lui. Nous, ce qui nous importait c'était la qualification c'est-à-dire que le meurtre soit retenu puisque Nordal Lelandais faisait plaider le coup mortel et entraîner la mort sans intention de la donner. Je rappelle que la peine maximale c'est 15 ans. C'est la première fois à Chambéry que l'on voit autant de monde qui se presse à l'entrée du palais de justice pour voir qui est Nordal Lelandais dont on parle depuis des années et donc tout le monde veut voir Nordal Lelandais dans le boxe. On voulait qu'Arthur soit présent donc on avait préparé la photo qui a été vue et revue d'Arthur. On voulait que tout le monde soit confronté à ce qu'il était. On a voulu que ce soit le plus digne possible. Mais il n'était pas question qu'Arthur soit présent. Nous avons vu arriver un Nordal Lelandais barbe bien taillée, une chemise blanche ou bleutée, un pantalon en toile, vraiment le genre idéal. Ce n'était plus le Nordal Lelandais que l'on voyait apparaître à la télévision ou dans la presse. Ça ne put rien à voir. Il a exprimé très peu d'émotions même quand il a essayé de s'exprimer. Moi, c'est ce qui est resté de cette audience, de la froideur, de la distance par rapport à ce qui se passait. Nordal Lelandais prend la parole très vite au début de l'audience et il présente ses excuses à la famille d'Arthur Noyer. En gros, il dit « Je reconnais, je lui ai donné la mort mais je n'ai jamais voulu et je vous présente mes excuses. » Ce n'est pas par accident. Ces excuses, il peut se les garder. Je les refuse et je les refuserai toujours. Ce qui m'a marqué lors de ce procès de Chambéry, ce sont les amis, certains amis de Nordal Lelandais qui ont défilé à la barre pour l'exhorter à dire la vérité, à dire ce qui s'était passé. Et l'émotion, elle était assez forte à ce moment-là parce que ses amis, eux, ont exprimé beaucoup d'émotions, se sont adressés à lui de façon très forte en exprimant à quel point ils avaient le sentiment eux aussi d'avoir été trompés par lui. Nordal Lelandais à certains moments a pu un peu vaciller. On a pensé qu'il allait effectivement donner notre version qui soit plus conforme à la réalité. En fait, non. il est resté mûré dans son silence, il n'a pas craqué de nouvelle fois. Ce qui est frappant aussi dans ce procès, c'est cette famille de partie civile, la famille d'Arthur Noyer, extrêmement digne, le père d'Arthur Noyer qui va avoir cette force de se diriger vers la mère de Nordal Lelandais, de la prendre dans ses bras, d'estimer qu'elle est elle aussi victime de ce qui s'est passé. C'est vraiment très particulier comme un moment. Ça arrive parfois dans les procès, mais c'est assez rare. Je vais vers la mère et la sœur parce qu'elles n'y sont pour rien. Je pense qu'à un moment donné, elles vivent un drame. Je pense que chaque drame, chaque personne le vit à sa manière. Je pense que c'était pas facile pour elles. c'était pour leur signifier que moi, je n'avais rien contre elles. Et que le dire ou le montrer en début de procès, c'était dire tout ce qui va se dire ou tout ce qu'on va entendre, vous, vous n'êtes pour rien. Et moi, je ne vous implique pas là-dedans. Voilà, c'était... C'est ça. Je demande le maximum qui est prévu pour l'homicide volontaire, c'est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle. Je les demande parce qu'ils me paraissent justifiés au regard de l'extrême gravité des faits. À la fin du procès, on est quand même complètement épuisés. Là, on arrive au point final depuis la disparition d'Arthur. jusqu'à la sanction. On l'a attendu plusieurs heures dans la nuit. Ça a duré longtemps. Ça a duré plusieurs heures. Le principal, c'est qu'il soit sanctionné. Alors, c'est jamais à la mesure de ce type d'événement mais qu'il soit reconnu coupable, quoi. Qu'Arthur, il était pour rien. C'est une victime innocente. Nordal Lelandais est finalement condamné pour le meurtre d'Arthur Noyer, mais il n'est pas condamné à la peine maximum qui avait été requise. L'avocat général avait requis 30 ans de prison, il est condamné à 20 ans de prison et il n'a pas fait appel de ce verdict. C'est le soulagement du verdict. Le soulagement, il est condamné, il est reconnu comme quoi avoir tué volontairement, Arthur. Arthur. Après, la sanction, elle est escalée, elle nous échappe complètement. En tout cas, une grande satisfaction de, il l'a tué volontairement. Arthur, il est pauvre arrière. Moins d'un an après le procès pour le meurtre d'Arthur Noyer, tous les journalistes judiciaires de France se retrouvent dans un autre palais de justice. Cette fois, on est à Grenoble et c'est le procès devant la cour d'assises pour le meurtre de Maëlys et les agressions sexuelles des petites cousines de Nordal-Lelandais. C'est un procès qui s'ouvre sous haute tension. Nordal-Lelandais va devoir s'expliquer sur la mort d'une petite fille de 8 ans lors d'une soirée de mariage. C'est une affaire qui a traumatisé toute la France. Il y a une pression incroyable sur ses épaules. Dans le box, on a le même Nordal-Lelandais que 9 mois auparavant à Chambéry, c'est-à-dire un homme qui répond, qui parle de lui, mais qui présente ses excuses à la famille de Maëlys, mais qui, là aussi, parle d'une mort involontaire. Il dit qu'il n'a jamais voulu tuer Maëlys et il a du mal à sortir de cette défense-là. Le mobile sexuel était le fil rouge du procès et de cette affaire. Donc, le but, c'était un peu, évidemment, de lui faire avouer cela. On va attendre pendant trois semaines effectivement que cet homme dise réellement ce qu'il s'est passé. Eh bien non, il va rester mûré dans ses certitudes. Il va toujours continuer à parler d'accident. Il ne va reconnaître à aucun moment une intention d'agression sexuelle. C'est quelqu'un qui ne lâche rien une nouvelle fois. C'est toujours, je m'expliquerai plus tard, vous verrez, je vais vous dire la vérité, attendez cinq minutes, quinze jours, cinq ans, vous verrez, plus tard, vous aurez des explications. Donc, au bout d'un certain temps, mes clients, finalement, prennent la parole de Nordal-Lolandais pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole qui n'est pas crédible et qu'il faut prendre avec beaucoup de recul et de circonspection. Les experts psychiatres, ils viennent expliquer d'abord qu'il est très difficile pour Nordal-Lolandais de reconnaître les faits parce que ça pourrait s'accompagner d'une forme d'effondrement psychique et donc de risques suicidaires très importants. Et puis, ils viennent surtout parler de sa dangerosité. Sa dangerosité est criminologique, elle est très importante, mais elle est d'autant plus importante que Nordal-Lolandais n'est pas en mesure de tenir des propos autocritiques, tant concernant la pédophilie que l'effet de meurtre, que concernant des éléments de personnalité. L'absence d'ouverture est un élément de très mauvais pronostic. Nordal-Lolandais, il est condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. La personnalité de cet homme a fait que les enquêteurs, les magistrats se sont posés beaucoup de questions sur son parcours, son parcours de vie et de savoir si effectivement il avait pu passer à l'acte dans d'autres circonstances. Il y a cet immense point d'interrogation de savoir si effectivement Nordal-Lolandais est potentiellement un tueur en série. À ce jour, en tout cas, en l'état des connaissances que j'ai des dossiers du ressort de la cour d'appel de Chambéry, dont d'ailleurs certains ont été transmis au pôle de Nanterre, il n'y a aucun élément qui permette à ce stade des investigations encore une fois de les rattacher à Nandale-Lolandais. Aujourd'hui, le dossier Lelandais est donc entre les mains du pôle Cold Case de Nanterre qui continue d'enquêter sur lui. Qu'est-ce que ce pôle, Alain ? Son vrai nom, c'est le pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées et aux crimes en série. Il a vu le jour en mars 2022 et sa création était extrêmement attendue car avant, aucune structure spécifique nationale n'existait pour ce genre d'affaires. Le pôle s'occupe des crimes qui sont tombés en désuétude pour éviter que les affaires restent impunies, pour traiter aussi de la demande des familles et des avocats, mais aussi d'un certain nombre de magistrats dont le procureur Jacques Dallest qui s'était beaucoup impliqué au niveau local pour relancer des affaires qui dormaient au sous-sol de son tribunal. Il est aujourd'hui coordonné par la juge Sabine Kéris qui s'est beaucoup occupée de l'affaire Fourniray. Il dispose d'une infrastructure particulière pour mener ses enquêtes et peut décider de s'emparer de toute affaire non élucidée après 18 mois d'investigations infructueuses. Nous, on retrace beaucoup de cold case au bout de l'enquête. Sait-on combien il en existe en France aujourd'hui ? C'est assez compliqué à dénombrer. En ce moment, le pôle cold case occupe d'environ 70 dossiers mais il en avait comptabilisé 173 possibles au moment de sa création et nous-mêmes en créant cette émission avec toute l'équipe, nous avions répertorié environ 300 affaires potentielles qui entraient dans cette configuration. Mais les avocats spécialisés en dénombrent eux plusieurs milliers. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore au bout de l'enquête. Malgré leurs investigations et même s'ils restent discrets sur les dossiers en cours, les juges du pôle de Nanterre n'ont pour le moment pas trouvé de lien entre Nordal-Lelandais et d'autres victimes. J'ai passé 18 ans à la tête de la cellule d'identification criminelle de Grenoble et c'est vraiment l'enquête qui m'a le plus marqué et qui a le plus marqué toute mon équipe. On ne peut pas oublier une affaire comme ça et Maëlys sera toujours Maëlys. Il aura fallu plusieurs mois et malheureusement le décès de Maëlys et c'est Maëlys qui nous a permis de confondre Nordal-Lelandais dans l'affaire du caporal noyer. On doit vivre avec le fait qu'on n'a pas arrêté un meurtrier avant qu'il ne recommence. Arthur, il n'est pas loin. Il est dans nos cœurs et il est... voilà, tous ceux qui l'ont aimé qui l'ont croisé gardent cette image-là enfin... ses yeux pétillants de vie et puis il s'en souvient sur ce que je... je veux que les gens gardent de lui. Des fois, c'est vrai que ça, je me dis qui il serait maintenant ? Il aurait 30 ans cette année. Est-ce qu'il serait toujours à l'armée ? Est-ce qu'il aurait des enfants ? Est-ce qu'il serait... Des réponses que je n'aurais pas parce que sa vie a été... Oui, sa vie s'est arrêtée la Bretagne du jour au lendemain. Elle a été volée. Il a été arraché à la vie du jour au lendemain. On était tellement bien à quatre. Il faut qu'on apprenne à être bien à trois. Bon, on y est pas mal à trois. Ça se passe bien. On est pas mal tous les deux non plus. Il faut être clair de ça aussi. Mais on aurait bien aimé continuer à quatre plus longtemps. Oui, c'est évident. Condamnée dans l'affaire Maëlys à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, Nordal Lelandais n'a pas fait appel. Il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant 2040. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada